J'aimerais comme ça poser une question à Laurent Gbagbo. Laurent, c'est une question de nous, et ça c'est une histoire de famille. Là, maintenant, c'est entre nous les gens de l'Ouest. Tout le monde sait au village que tu es un calomniateur, que tu es aussi un manipulateur narcissique, orgueilleux, et tout le monde sait aussi que tu souffres du syndrome de l'imposteur. Mais sincèrement, moi, je commence à craindre pour ton âme, parce que déjà à cet âge-là, tu es plus proche quand même du tombeau que de la vie réelle. Et là, maintenant, il faudrait qu'on fasse le bilan. J'aimerais te poser une question, Laurent. Tu sais que ta vie n'a pas été glorieuse, ça a été une vie de verre de terre, où tu n'as jamais rien fait à quelqu'un. Parce qu'un verre de terre comme toi, ça ne mord pas, et donc ça ne peut pas être accusé de quoi que ce soit. Les oscadons de la mort, ça, ce n'est pas toi, c'est pas toi, c'est Simone. On comprend. Mais je voulais te poser une question. Pour ton salut, le salut de ton âme, tu veux qu'on fasse ça comment ? Parce qu'actuellement, tu étais dans l'église de réveil, mais tu étais le seul qui dormait là-bas, et c'est au dernier moment que tu t'es réveillé. On retrouve que tu es venu maintenant, tu es devenu catholique. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu as changé de Dieu, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché ? L'ancien Dieu, la lui, ne t'a pas convaincu, ou bien c'est toi qui veux tromper Dieu lui-même qui n'a pas changé ? C'est vraiment une question absurde, mais toi seul, à travers ton cheminement de vie, pourra aussi nous expliquer. Tu peux aussi raisonner par l'absurde, tu peux aussi raisonner par le syllogisme, tu peux raisonner par la logique simple, quel que soit ce que tu vas utiliser, ça va me permettre de comprendre, et on va mettre ça dans ton testament, on va bien écrire ça, pour qu'on se souvienne de toi. Ça ne sera pas comme l'autre, dont les parents ont refusé le corps, pour toi au moins, on va respecter ton testament. Donc, il faut nous dire, quel est ton rapport avec Dieu lui-même ? Parce que toi, tu pensais pouvoir tromper Dieu, mais Dieu va te rattraper. Mais, il faut bien m'expliquer ça. Là, on va mettre ça dans ton testament, pour dire que non, on va voir si c'est toi qui auras raison de Dieu ou pas. Ça, c'est ce que je voulais te poser comme question.